TikTok, Reels, Shorts, porno, jeux vidéo, Netflix, dopamine... Oui, c'est bon, on a compris. On est entouré de plein de trucs qui nous poussent à l'addiction et qui peuvent ruiner notre vie. Et je suis le premier à dire ça, j'ai fait pas mal de vidéos pour mettre en garde sur tous ces dangers et ces addictions. Et qui surtout détruisent votre vie et la chose la plus précieuse que vous avez, votre temps. Et si vous en avez marre d'avoir l'impression que ces distractions vous empêchent de réaliser des choses dans votre vie, d'accomplir ce que vous voulez accomplir, de travailler, de gérer votre temps comme vous le voulez, et bien cette vidéo, elle est faite pour vous. Votre temps est la chose la plus importante que vous avez, vous l'avez en quantité très limitée, alors il faut bien l'exploiter. Sur YouTube, il y a des centaines de vidéos qui traitent de la dopamine détox, avec une promesse très claire. Coupez toutes les sources de dopamine pendant 7 jours et vous allez devenir une nouvelle personne. Productif, plus focus, tout ça tout ça. Quand j'étais au lycée, et même il y a 2 ans, j'ai passé des moments où je jouais toutes les après-m'à LOL, et le soir je bombardais mon cerveau de Reels et YouTube. A ce moment-là, on se sent comme une merde, on a envie d'accomplir des choses, se mettre sérieusement en sport, trouver une copine, et on ne prend même pas tant de plaisir que ça de jouer et regarder autant de vidéos. On a plus l'impression qu'on fait ça parce qu'on n'a rien d'autre envie de faire. Alors on se demande ce qu'on fout là, à traîner sans but. Peut-être qu'il est temps de changer un peu notre quotidien, de sortir de cette bulle de confort, mais il est là le problème, c'est trop confortable. C'est combattre nos pires démons. Et vous n'arrivez même pas à vous endormir le soir sans déverrouiller le téléphone. Et toute cette idée de dopamine détox, c'est comme en sport. Les régimes n'ont jamais marché, et les personnes qui en font reprennent tout le temps le poids qu'elles ont perdu, et même plus après. Pour sortir des distractions, ce n'est pas un défi détox de quelques jours ou de quelques semaines qui va vous changer. Il faut changer son état d'esprit par rapport à ça, et se dire qu'il faut réinitialiser ses niveaux de dopamine pour repartir sur de bonnes bases. Et c'est sur deux phases. Le reset d'une semaine, que vous connaissez donc sous le nom de détox, mais surtout le post-reset et l'état d'esprit qui englobe tout ça. Avec cette vidéo, je vais vous partager mon expérience et aussi mon protocole qui m'a permis de regagner ma concentration, ainsi que mon attention et récupérer mon temps de manière durable. Ce qu'on veut, c'est que ça dure dans le temps. On ne va pas simplement faire une dopamine détox, ce qu'on veut, c'est réinitialiser nos niveaux de dopamine, une dopamine reset. Et avant même de commencer ce protocole, vous devez l'admettre. Vous devez admettre que vous êtes accro à certaines choses et placer votre fierté de côté. Parce que la première étape pour résoudre un problème, c'est reconnaître qu'il existe. Alors, soyez honnête envers vous-même. Et maintenant, on va commencer à parler de vous, parler de ce que vous pensez de vous-même. Oui, on va parler de dev perso un petit peu pour le début, mais faites-moi confiance, déjà c'est important de faire un petit peu de dev perso dans sa vie et pas de tourner dans les dérives sectaires, ça on est d'accord. Et surtout, on va parler d'une étude qui a été faite par une psychologue de l'université de Stanford, Carole Dweck, qu'a l'heure de transcrire dans son livre The Willpower Instinct. Le point de vue que vous adoptez de vous-même impacte votre vie. Il détermine si vous allez réaliser ce que vous voulez réaliser ou s'il n'allait rien faire de votre vie. En fait, l'humain a deux états d'esprit différents. The growth mindset and the fixed mindset. Soit vous pensez que le monde est tel qu'il est, qu'on est né soit avec de l'intelligence et du talent, soit pas. Donc tout ce qu'on a, c'est inné et qu'on ne peut rien y faire. Vous pouvez donc penser par la même occasion que vous êtes un raté, que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, ou que vous n'êtes pas justement digne de faire de grandes choses dans la vie. Ça, c'est le fixed mindset. Soit vous pensez que la plupart des choses de cette vie peuvent être atteignables si vous y mettez le travail. Vous pensez que vous pouvez vous améliorer et que si aujourd'hui vous n'êtes pas dans la meilleure des formes, que vous êtes même peut-être même au fond du trou, vous pouvez changer grâce à vos actions. C'est ce qu'on appelle the growth mindset. Et si aujourd'hui vous pensez que vous ne pouvez pas vous améliorer et que vous ne pouvez pas changer, tout ce que vous allez voir ensuite, ça ne sert à rien. Tout ce que je vais vous montrer n'aura aucun effet sur vous. Donc vous devez partir du principe que vous allez réinitialiser au niveau de dopamine pour vous améliorer. Et que vous arriverez à vous améliorer et que vous arriverez à évoluer. Maintenant rentrons dans le sujet avec 3 non négociables que vous devez supprimer pendant 7 jours minimum au début pour initialiser vos niveaux de dopamine. Et aussi vous devrez les limiter beaucoup plus, mais on en parlera dans la seconde partie de la vidéo. Vous devez supprimer toutes les tentations pour forcer votre cerveau à faire autre chose. La première c'est la consommation excessive de contenu, réseaux sociaux, jeux vidéo, Netflix et actualité. On n'en parle pas assez, mais l'actualité et surtout l'actualité politique, c'est un contenu très très négatif qui joue sur vos plus bas instincts primaires pour vous faire réagir. En plus de vous rendre peu à peu pessimiste en se disant que le monde est foutu, on va tous mourir. Vous vous complaisez dans une forme de souffrance psychologique. Peu importe votre volonté et la discipline que vous pensez avoir, nos cerveaux sont conditionnés, même programmés, pour rechercher la dopamine. Et ceux-ci jouent sur nos récepteurs pour simplement nous donner la récompense sans faire l'effort qui la devance. La première chose à faire, c'est de désactiver toutes les notifications. Toutes. Et s'il y a vraiment quelque chose d'urgent, on vous appellera. Un simple coup d'œil sur les notifications et vous pouvez avoir 30 minutes de votre vie qui disparaissent. Et oui, ça signifie aussi bloquer YouTube dès que vous le pouvez. Mais si vous utilisez YouTube pour le travail et la création, par exemple comme moi, je le comprends. Utilisez au moins une extension qui bloque la page d'accueil YouTube et la barre latérale pour éviter de vous faire aspirer. La deuxième règle, c'est le sexe factice. Donc tout ce qui est pornographie, masturbation et les appuis de rencontres comme Tinder ou Fruits. La dernière vidéo était consacrée au problème de la pornographie et de tous ces stimuli, surtout pour les hommes. Le sexe nous pousse à faire des choses irrationnelles et ne pas réfléchir. Des études ont même montré que la simple pensée du sexe et la recherche du sexe libèrent des pics de dopamine parfois plus important que l'acte sexuel en lui-même. La troisième règle, c'est de supprimer la consommation d'alcool, de drogue et de malbouffe. Plus de bière en rentrant du taf, plus de commander les verrous et plus de weed pour se détendre. Vous connaissez cet adage, we are what we eat. Plus globalement, nous sommes ce que nous mettons dans notre corps. Et si vous voulez réinitialiser vos niveaux de dopamine pour partir sur de bonnes bases, vous devez arrêter pendant quelques temps de nourrir votre cerveau constamment en celle-ci. Ces substances vous donnent l'illusion de vous évader de vos émotions et de la réalité, mais vous plongent dans un gouffre de dépendance. C'est plus facile de traîner avec ses amis, boire des bières jusqu'à l'aube, plutôt que s'asseoir et travailler sérieusement. C'est pourquoi c'est vraiment important que notre esprit reste inchangé et qu'on évite de lui donner trop de dopamine pendant toute cette phase de réinitialisation. Rappelez-vous que ce n'est pas pour toujours, mais seulement pour quelques jours. Je suis le premier à dire oui quand on propose une côte de bœuf avec vin rouge, mais pendant toute cette phase de reset, vous devez rester sobre. Et si pendant ces 7 jours, on vous propose de sortir, vous pouvez bien sûr accepter, même si je ne vous recommande pas forcément ça, parce que la tentation pourrait être très forte de prendre un verre, de manger de la malbouffe, etc. Et à ce moment, prenez une eau gazeuse servie dans un verre de vin. Vous aurez l'air de boire un cocktail et vous n'aurez pas les réflexions lourdes qui vont avec. Allons boire un coup obligé là ! Non, 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 ben j'y vais. Vous voulez d'abord passer au moins 7 jours en détox strict pour vraiment réinitialiser vos niveaux. Et donc pour préparer ça, commencez par identifier les déclencheurs. Réfléchissez aux émotions et aux situations qui vous poussent à vous réfugier dans ces activités. Est-ce l'ennui, la solitude, le stress, la flemme ? Posez-vous et réfléchissez deux minutes. Oui, ça peut être dur. Accepter qu'elles sont les déclencheurs peut faire mal. Une fois que vous savez ce que c'est, vous pouvez trouver les alternatives. Est-ce que vous regardez du porno tous les soirs pour vous aider à vous adormir parce que sinon vous n'y arrivez pas ? Ok, voici les solutions. Une douche froide le soir, c'est pas agréable au début, mais ça permet d'étendre votre corps et faciliter le sommeil. Vous pouvez faire du sport aussi dans la journée, déchaînez-vous, explosez-vous. Une séance de sport, c'est fait pour s'arracher la gueule. Votre corps sera tellement épuisé que vous vous endormirez. Prenez des compléments alimentaires comme du zinc et le magnésium le soir. Créez une routine nocturne avant de vous endormir pour conditionner votre cerveau et qu'ils se disent ça y est, on va se coucher. Ça peut être par exemple mettre une crème pour la nuit, boire une infusion, lire juste 10 minutes d'un livre ou d'un manga. La méditation aussi peut aider, moi ça m'a beaucoup aidé quand j'avais du mal à m'endormir. C'est par exemple des exercices de respiration pour détendre son corps et à ce moment-là, j'ai presque jamais fini ces séances, je me dormais avant la fin. Nos récepteurs de dopamine sont nourris sans interruption et notre cerveau est en état de surstimulation constante. Plus vous l'abreuvez en dopamine sans pause, moins vous êtes stimulé, moins ça vous procure plaisir, mais vous continuez inlassablement car ça ruine votre volonté à faire un effort. Dans notre corps, on a un mécanisme biologique contre la surstimulation, la désensibilisation. Et ce processus prend du temps et ne peut pas être remis sur les rails en deux jours, surtout si vous continuez par la même occasion de stimuler votre cerveau en dopamine. Ce qu'on veut faire, c'est permettre aux récepteurs de dopamine dans notre cerveau de revenir à un état d'équilibre, l'homéostasie. C'est important de donner au moins 7 jours à son cerveau pour se réinitialiser. Et la durée idéale pour ça, c'est environ 14 à 21 jours je dirais. Mais si vous avez vraiment du mal au début, commencer par 7, c'est vraiment bien. Vous allez vraiment sentir bizarre tout ce que vous avez l'habitude de faire, bah aujourd'hui n'est plus. Allez sur votre téléphone, ne discutez pas et supprimez Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube. Mettez une limite d'écran sur votre navigateur pour ne pas les mater à un porno. Supprimez les jeux vidéo de votre PC et mettez la manette loin de vous. Bon et si vous avez par exemple beaucoup d'addictions à résoudre comme porno, jeux vidéo et malbouffe, bah déjà bravo, vous avez 3 étoiles. Sérieusement, procédez étape par étape, essayez pas forcément de résoudre tous vos problèmes d'un coup, ça ne marchera pas forcément. Concentrez-vous par exemple à faire ce cycle de 7 jours pour chacune de ces addictions. Vouloir supprimer les 3 d'un coup ne peut ne pas marcher. Vous pouvez très bien essayer de faire sur 21 jours et chaque 7 jours, ajoutez une nouvelle addiction à supprimer. Et n'intellectualisez pas ce processus, c'est important de le préparer comme on le fait maintenant. Mais n'attendez pas trop, vraiment commencez dès demain. Je sors une vidéo tous les 7 jours, donc si vous commencez maintenant, vous aurez réinitialisé au niveau de dopamine pour la prochaine vidéo. Vous allez affronter de pleine face l'ennemi que votre cerveau a tenté d'éviter depuis tout ce temps. L'ennui. Quelle est votre première réaction face à l'ennui ? Saisir votre téléphone et vous perdre dans le défilement sans fin. Vous serez confronté à vous, vos pensées et l'angoisse du silence. Vous devrez prendre votre café chaque matin sans ouvrir Instagram. Vous devrez manger chaque repas sans regarder une vidéo et vous ne pourrez plus tromper l'ennui avec TikTok aux toilettes. Votre cerveau ne sait pas gérer l'ennui. Votre cerveau ne sait pas faire quand il n'a plus de dopamine artificielle. Notre esprit va tenter désespérément de fuir l'ennui, mais nous devons apprendre à le tolérer. Et il arrivera un moment où votre esprit sera tellement ennuyé que faire quelque chose sera préférable à ne rien faire. Et rappelez-vous, la dopamine doit être libérée à la suite d'un effort en signe de récompense. Alors débarrassez-vous des distractions pour affronter l'ennui comme un guerrier. Faites des activités qui sont plus difficiles, qui demandent concentration et effort. Ça peut être le sport, imaginer une idée de business, planifier son prochain voyage et même apprendre la cuisine. Arrêtez de réfléchir à tous les problèmes et toutes les conséquences. Placez plutôt toutes vos pensées sur vos actions et l'exécution. Au lieu de penser constamment à vouloir arrêter le porno et donc de penser aux problèmes, réfléchissez plutôt aux actions à mettre en place pour arrêter le porno. Tout le monde a des objectifs de vie différents. Mais je pense que tout homme et femme devrait avoir ça dans sa discipline et même dans sa vie. L'exercice physique au moins trois fois par semaine, de préférence soulever des poids, mais tant que vous vous dépensez, c'est bon. Alimentez-vous correctement 80% du temps. Donc, vous devez savoir cuisiner un minimum, manier un couteau et pouvoir préparer des plats. Apprenez les bases de la nutrition, mangez beaucoup de protéines, des glucides et aussi des lipides. Respectez votre sommeil et dormez bien. On se couche tard, on se lève aux aurores et on pense que ça va le faire mais on est en train de se saboter. Couchez-vous à peu près la même heure chaque soir avec 7 à 9 heures de sommeil, pas plus, pas moins. Si vous n'avez pas ces trois piliers dans votre vie, c'est le moment pour les implémenter. Passez plus de temps à la cuisine, même si vous n'avez qu'une plaque de cuisson. Donc, prenez-vous un couteau de chef, vous en trouvez à 20 euros sur Amazon et apprenez à vous en servir. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps pour ça. Si vous ne traînez plus sur votre téléphone et que vous ne regardez plus autant de vidéos, alors vous avez du temps devant vous. Vous pouvez profiter de ce temps à disposition pour lire des bouquins. Et vous voulez des recommandations ? Bah ça, ça et ça. Ce que vous devez faire cette semaine, c'est apprendre à placer l'effort avant la récompense. Apprenez des compétences. La compétence amène la confiance. Apprenez à vous démerder. Apprenez le business, la vente. Améliorez vos compétences sociales. Sortez un petit peu. Un truc que j'ai fait moi, c'était il y a quelques années, une après-midi où je n'avais rien d'autre à faire, je suis allé à la place Bellecourt à Lyon tout seul. Et pourquoi j'ai fait ça ? Bah pour essayer d'aborder des femmes. Résultat, j'en ai abordé aucune. Mais j'étais quand même très content d'être sorti de chez moi et d'avoir quand même pris le courage de sortir dans la rue, même si, bon, je n'ai rien fait fondamentalement. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était quand même une grande étape. Et j'ai essayé un autre jour. Cette fois-ci, j'ai réussi à aborder une femme, mais elle m'a mis un stop. Parce qu'elle n'était pas intéressée. Et c'est pas grave, je m'en fous. J'étais déjà tellement content d'avoir fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Aujourd'hui, je fais tout pour être une machine. Travailler de 7h à 19h, faire une heure de sport par jour, manger ce que je cuisine, ou alors aller au restaurant, mais aucune malbouffe. Mais bien sûr, je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai lutté pendant des années. Si vous désinstallez tout aujourd'hui, que vous arrivez à tenir 4 jours, mais qu'après vous cédez, bah bravo quand même ! Vous avez tenu 4 jours, félicitez-vous. Maintenant, reconcentrez-vous, réessayez, et tenez au moins 5 jours. Et ne dites pas que vous le ferez demain, la semaine prochaine, le 1er du mois. Arrêtez, faites-le maintenant. Bien sûr que l'idéal serait de pouvoir tenir une dizaine de jours sans toucher un écran, mais ça peut être mission impossible au début. Alors, soyez patient. Se débarrasser de ces foutues conneries prend du temps, et il faut persévérer. Et ne vous découragez pas si vous rechutez. Apprenez de vos erreurs, continuez à avancer. On a tendance à associer l'échec à la fin, mais c'est totalement ridicule. Si j'avais arrêté le business en ligne dès que ma première chaîne YouTube a foiré lamentablement, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est comme dans un jeu vidéo, vous n'allez pas arrêter la partie après avoir eu un game over. Je vais vous faire une confidence. Oh oui, je regarde toujours des shorts. Mais cela ne m'empêche pas de me sentir hyper focus quand je suis devant mon PC pour travailler, d'être présent quand je parle avec quelqu'un, et aussi de pouvoir rester à rien faire sans avoir à ouvrir instinctivement Instagram pour passer le temps. Le post-reset est la phase la plus importante. Parce que si vous avez réussi à tenir 7 jours, c'est le retour qui va être plus difficile. Parce que l'objectif de tout ça, ce n'est pas de plus du tout aller sur les réseaux et totalement les supprimer de notre vie. Sauf si ça vous convient et que vous y arrivez. Dans ce cas-là, bravo. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, et ne serait-ce que si parce qu'on a nos amis qui sont sur Instagram et qu'on veut parler avec eux, on est obligé d'avoir l'application. Votre objectif final, c'est surtout de réduire votre temps d'écran sur les réseaux, le jeu vidéo, etc. Et aussi limiter le nombre de fois où vous matez un porno chaque semaine, voire chaque jour. En clair, passer de 8 heures en moyenne par jour sur les réseaux, etc. pour se divertir, à passer maximum 2 heures par jour. Et pour vous aider à ça, vous pouvez réinstaller les applications, pas de soucis. Mais vous pouvez aussi ajouter des frictions à leur utilisation. Voici comment. One sec sur téléphone pour attendre 10 secondes avant de pouvoir utiliser une application. Désactiver aussi toutes les notifications, même le vibreur. Mettez un temps d'écran. Et utilisez Chide Eradicator. Ça fait depuis 2018 que je n'ai plus aucune notification. Je n'ai jamais rien manqué d'urgent car si c'était vraiment urgent, on m'appellera. Mais pour moi, il y en a vraiment une que je n'ai pas réinstallée, c'est League of Legends. Parce que pour moi, c'est la pire. Ça fait un an et demi que je n'ai pas joué une seule partie de LOL et ça ne manque pas. Je me suis amusé à calculer par rapport à LOL par rapport au début que j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé en 2014. Et depuis 2014, j'ai dépensé 3000 heures de mon temps à jouer à LOL. C'est-à-dire 125 jours en entier, donc 4 mois et quelques semaines à uniquement jouer à LOL. Dans ma vie, 4 mois où j'aurais pu faire plein d'autres choses. Donc ouais, ça peut aller très vite. Le but du Reset, c'est pas de totalement tout supprimer, mais c'est de reprendre le contrôle de votre vie. On n'est pas forcément là pour bannir à vie tout ce qui a une gratification instantanée ou de la dopamine artificielle. Mais c'est plutôt pour choisir si immense qu'on consomme et le limiter. Et surtout, l'idée de la dopamine Reset, plus que supprimer les sources de dopamine artificielle, c'est de trouver de nouvelles sources de dopamine beaucoup plus gratifiantes et naturelles. et qui peuvent être surtout bénéfiques pour votre vie. C'est en ayant fait ce genre d'exercice qu'après, je me suis poussé à aller parler à des femmes. Assez dur. Que je me suis mis à fond au sport. Que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et faire attention à mon alimentation. Et surtout, que j'ai commencé à travailler très sérieusement sur mon agence pour être indépendant financièrement. Et ces journées où je ne pouvais plus être sur les réseaux parce que je les avais désinstallés, bien sûr que mécaniquement, j'ouvrais mon téléphone alors que je ne devais pas. Mais vu que j'avais plus les réseaux dessus, je n'avais rien à faire, donc je le refermais. Ça vous force à vous concentrer sur vous. Oui, bien sûr que vous ne pourrez pas être plus productif au début car votre esprit sera embrouillé. Votre cerveau cherchera la récompense sans l'effort. Enfin. Mais concentrez-vous à ce moment sur faire des efforts, ne pas réfléchir et vous mettre au travail. Vos systèmes de dopamine seront alors stimulés et vous apprécierez de plus en plus. Je trouve surtout que la différence entre t'arrives à 18h, tu t'es dit putain j'ai joué à LOL toute la journée. T'arrives à la fin de la journée, t'as la sensation d'avoir un foutu de ta journée. Il y a ce moment de down. Et à l'inverse, tu finis ta journée à 18h et que t'as vraiment la sensation d'avoir avancé dans ta vie. Par rapport à hier, j'ai monté de 2% par rapport à mon objectif ou une connerie du genre. Et le pic de dopamine à ce moment-là, je trouve que la sensation de plaisir du coup instantané et de récompense, de reward de la dopamine est tellement plus gratifiante et surtout reste tellement plus dans ta tête. Et à terme, je sais que moi je suis beaucoup plus addict au fait de travailler comme un salaud et d'avoir la sensation de gratification à la fin de la journée et tout que la sensation de gratification à partir du moment où j'ai joué à LOL. À partir du moment où vous commencez à faire ce sacrifice de t'arrêter Pordeaux, etc. et de se concentrer sur le business ou se concentrer sur un vrai effort avant la récompense, au fur et à mesure des jours, en se créant cette habitude de travail et d'accomplir des choses, vous allez vraiment sentir que cette sensation de récompense par rapport à la dopamine parce que vous allez avoir ce pic de dopamine est tellement plus gratifiante que vous devenez antifragile. Nassim Nicolas Taleb développe ce concept dans son livre Antifragile. Quand il se passe quelque chose, il y a deux issues possibles. Soit c'est fragile, donc ça se casse. Soit c'est dur, donc ça ne bouge pas. Par exemple, lorsque vous soulevez des poids, vous endommagez vos muscles en quelque sorte, créant des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Mais au lieu de se casser cependant, vos muscles se réparent et se renforcent en réponse à cet effort. Votre corps est capable de devenir plus fort et plus résilient face à la difficulté. Et c'est ce que vous faites là. Après 7 jours avoir fait un immense effort, vous devenez beaucoup plus résilient et beaucoup plus endurant. Vous pouvez donc y résister plus facilement. Je l'ai dit, aujourd'hui, je regarde encore des Reels, je regarde encore des vidéos YouTube, je me divertis encore. Je joue aussi aux jeux vidéo, mais ça n'a plus un impact négatif dans ma vie. Justement, chaque session, vu qu'elles sont un petit peu restreintes et que j'en profite réellement et sur une courte durée et que ça ne nique pas ma vie, ça reste de bons souvenirs. Je me rappelle par exemple de l'été 2021 où les midis et les soirs, quand je mangeais, je jouais à Persona 5 et puis après, le reste de la journée, je travaillais. C'était des putains de souvenirs. Et je n'ai pas cannibalisé ma vie pour autant. Je suis conscient de leur effet, je suis conscient de ce que ça fait sur mon corps et je peux arrêter beaucoup plus facilement. Zedda, Tears of the Kingdom, sur la semaine prochaine, j'ai changé ma Switch pour prendre l'édition collector et je vais y jouer tout le week-end, ça c'est sûr. Mais avant d'y jouer, je vais faire tous les matins une séance de sport et je vais essayer au moins de travailler 3-4 heures dans la journée. Placez ça comme récompense après un effort. Il faut comprendre que c'est progressif et au fur et à mesure que vous implémentez de nouvelles habitudes, celles-ci deviennent une nouvelle norme dans votre vie. Aujourd'hui, je ne peux pas passer au moins une journée sans travailler une heure sur un projet, sinon je ne me sens pas bien. Parce que oui, travailler et l'effort me procure maintenant des pics de dopamine dont j'ai besoin pour vivre. Parce que je suis accro à la progression, je suis accro à réaliser des objectifs. Et ça, c'est des bonnes addictions si on veut. En gros, ce que je vous dis, c'est changer vos addictions. Et ce n'est pas forcément travailler sur le business, mais c'est planifier d'autres projets comme par exemple planifier mon voyage de deux mois au Japon en fin d'année. C'est comme aller à la salle qui aujourd'hui n'est plus un effort pour moi, mais même un besoin. Et je sais aussi que je veux manger ça la plupart du temps parce que sinon, je ne me sens pas bien, je sens que j'ai besoin de cette énergie et que cette énergie me fait du bien. En plus de faire du bien à mon corps. Et le sevrage est progressif. Ne vous attendez pas à vous améliorer et tout changer du jour au lendemain. Réduisez progressivement ce temps pour le remplacer par des choses beaucoup plus gratifiantes et qui vous permettent de rester en bonne santé, de vous sentir libre dans votre corps et de pouvoir faire ce que vous voulez et accomplir vos rêves. Remets-les en description. Vous avez une newsletter où je vous partage sur quelques jours une séquence email par rapport à la dopamine et qui peut vous intéresser si vous voulez résoudre ce problème. C'était Louis. A la prochaine.